Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on va organiser ensemble notre randonnée prédeste. Il est important de se rappeler qu'en tout temps, je suis responsable de ma sécurité. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je dois connaître mes habiletés, je dois connaître mes compétences et bien sûr, je dois les respecter. J'irai pas dans un sentier de niveau avancé si moi, je suis débutant. Sachez que les recherches de sauvetage, s'il devait y en avoir, sont toujours au frais du bénéficiaire, ça c'est-à-dire vous. Pour ne pas vous retrouver avec une facture de 200 000 $ parce que vous êtes perdu en forêt, n'est-ce pas? Il faut faire attention à respecter justement, comme je vous disais, nos habiletés. Également, vérifiez peut-être avec votre assureur avant de partir s'il n'y aurait pas lieu de rajouter une clause pour la durée de votre séjour. Pour être sécuritaire, l'idéal, bien entendu, c'est de voyager en groupe minimum de deux personnes. À trois, c'est encore mieux, au cas où justement quelque chose surviendrait. Bien sûr, on a la météo à vérifier. Encore plus que ça, c'est bien d'appeler dans l'établissement où on va se rendre et vérifier, oui, les conditions météorologiques locales, là où on s'en va, mais vérifiez aussi quel est l'indice des feux de forêt, vérifiez quel est l'état des sentiers et également quel est le niveau des cours d'eau. Avisez un proche de votre itinéraire et donnez-leur aussi la date que vous prévoyez revenir. Ça, ça veut dire qu'avant même de partir, il faut planifier quel sera le sentier que l'on va parcourir et quel sera le nombre de kilomètres que l'on pense parcourir par jour. Même si, de façon générale, les gens marchent un pas de 4 km heure, quand on est en sentier avec un sac à dos sur le dos, on estime à environ 2 km heure la vitesse que l'on va parcourir. Donc, en sachant ça, ça vous permet ensuite de calculer sur votre carte quel sera le temps que vous aurez à votre disposition. Donnez comme consigne que si vous n'êtes pas revenu à telle date, bien là, il faut lancer les recherches à vos proches et bien sûr, quand vous arrivez, vous donnez signe de vie pour éviter de malencontreux coûts pour des recherches qui n'auraient pas été nécessaires. Faites une réservation dans le refuge ou dans le camping où vous comptez aller aussi avant votre départ parce que l'été, vous n'êtes pas les seuls à faire des randonnées et l'hiver non plus. Donc, c'est super important de prévoir cet élément-là. Maintenant, quand on fait la randonnée, ça nous prend un équipement quelconque. Donc, on ne part pas comme ça avec rien, même si c'est une randonnée d'une seule journée. Donc, le premier élément dont on a absolument besoin, c'est bien sûr de bonnes chaussures de marche. Les chaussures de marche qui vont être de préférence déjà portées quelques fois parce que des chaussures neuves pour partir en randonnée, ce n'est pas l'idéal. Donc, on casse nos souliers, comme on dit régulièrement, de façon à être déjà super confortable quand on va partir. Dans le reste de l'équipement, bien sûr, vous avez besoin d'un sac à dos, un sac de randonnée si on part pour plus longtemps ou ce que l'on appelle un sac de promenade si on part sur une distance plus courte. Et dedans, ce que l'on va mettre, même si l'on part pour une seule journée, on va penser à porter avec soi une lampe de poche. Pourquoi une lampe de poche? Parce que oui, on part faire une randonnée dans la journée, mais s'il nous arrive un accident, si on se perd en forêt, la lampe de poche va être hyper appréciée. Maintenant, j'ai deux lampes de poche que je vous montre ici. Un modèle qui est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus lourd et un modèle plus compact. Le modèle compact, bien sûr, sera à privilégier et on s'assure d'avoir des piles neuves à l'intérieur avant notre départ. Également, quand on arrivera dans les sentiers, il y a toujours une carte qui nous est fournie, des cartes qui sont possibles de télécharger à l'avance sur Internet pour venir tracer notre trajet, une carte que l'on gardera très près de soi. Maintenant, même si on a une carte, si on n'est pas capable de s'orienter avec notre carte, c'est peut-être pas l'idéal, dans nos téléphones, il existe différentes applications, dont une application pour une boussole. C'est quelque chose que l'on va télécharger à l'avance et qu'on pourra ensuite de ça utiliser une fois sur notre trajet. Un indispensable dans nos randonnées en forêt que l'on peut avoir, crème solaire et chasse moustique. Oui, ça peut être ombragé certains moments, mais quand même, les rayons viennent atteindre notre peau. Pour ce qui est du chasse moustique, on recommande un chasse moustique qui contient au moins 28 % de DEET. Dans la même lignée, on voudra avoir un bon malèvre avec facteur de protection solaire, de même que des lunettes de soleil, bien sûr, pour protéger la rétine de notre oeil. On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc on va avoir un couteau qui a de multiples fonctions et des allumettes aussi, encore là, pour la sécurité. Au niveau des allumettes, si elles sont imperméables, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour imperméabiliser une allumette, on la trempe dans de la paraffine et à ce moment-là, elle est vraiment imperméabilisée. Quand on en a besoin, on gratte sur l'embout et on peut l'utiliser. Il faut aussi penser à soi, à notre corps, ce qui veut dire qu'on va amener de l'eau, on va amener des aliments aussi qui sont riches en protéines, des noix, des aliments qui sont riches aussi en sucre pour être sûr d'avoir de l'énergie. Vous dites, oui, mais je pars pour une randonnée juste de une ou deux heures, j'en ai pas besoin. Il vaut mieux être plus prudent. On ne sait jamais comment ça peut tourner. Dans un même ordre d'idées, on va s'amener des mouchoirs pour le nez ou pour d'autres usages. Au niveau de la sécurité aussi, on voudra avoir avec soi un sifflet au cas où on serait mal pris, de même qu'une cloche à ours pour chasser les ours. Et si toutefois la cloche n'avait pas fait son effet, avoir un vaporisateur pour les ours peut aussi s'avérer très, très utile. Bien entendu, au niveau de la protection, on voudra avoir avec soi une casquette ou un chapeau qui va venir couvrir peut-être davantage les oreilles. Une trousse de secours maintenant que l'on va trimballer pour qu'elle soit compacte, mais en même temps complète. Et si on fait de la randonnée en hiver, à ce moment-là, c'est là qu'on voudra avoir une sucre et qu'on voudra avoir aussi avec soi des gants. Maintenant, je veux parler du mythe qui dit que c'est par la tête qu'on perd notre chaleur. En fait, on perd 40 % de la chaleur du corps humain par radiation. La tête est un endroit, mais vous avez beau avoir une tuque sur la tête, si le reste de votre corps est découvert, vous allez quand même avoir froid. Donc, c'est juste un endroit parmi d'autres qu'il faut couvrir. On fait attention de mener un manteau qui va être peut-être un petit peu plus chaud au cas où ça s'éterniserait. On favorise le multicouche en hiver, bien entendu. Un imperméable aussi peut s'avérer être quelque chose d'important à trimballer avec soi, surtout si on annonce quelques petites prévisions pour la pluie. Finalement, des crampons, si on fait de la marche en hiver, c'est quelque chose qui sera important d'avoir avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !